Les fouilles archéologiques préventives, obligatoires en amont des chantiers, révèlent parfois de véritables trésors. C'est le cas, vous allez le voir, entre NC Saïm et Regi Saïm, sur le site du futur parc d'activité. Les archéologues ont mis à jour les vestiges datant de 10 000 ans avant notre ère. Stéphanie Malaurant, Vincent Lemiel. C'est un chantier de fouilles exceptionnel. Il est immense et riche en découvertes. 9,5 hectares de terrain où s'échelonnent des vestiges de 10 000 à 350 avant notre ère. Après deux mois de recherche, les archéologues ont déjà fait des découvertes inédites, comme ces nombreux cercles funéraires, une nécropole datant de l'âge de bronze. Il y en a 21 qu'on a déjà repérées en photographie aérienne. On a fouillé une dizaine l'année passée et puis aujourd'hui, on fouille la suite. Et du coup, on va certainement atteindre facilement les 30 voire 40 cercles funéraires de l'âge du bronze. À quelques mètres de là, une autre nécropole plus ancienne, du Néolithique, la plus importante d'Alsace. Y sont enterrés les premiers agriculteurs installés en pleine Rhénane. Une centaine de sépultures et des rites funéraires différents. On a d'une part l'inhumation, mais on a aussi des crémations. C'était une population qui pratiquait de rites funéraires. On ne sait pas trop pourquoi, là, en l'état des recherches, on n'a pas d'explication. Cette découverte est majeure pour l'étude de la diversité des pratiques funéraires en Alsace. Autres trouvailles inédites sur le site, des fragments de silex taillés retrouvés sur un campement de chasseurs-cueilleurs. Un campement du Mésolithique, 6500 ans avant notre ère. Tous les petits silex, c'est lié à la fabrication de leurs armes de chasse, au réarmement des pointes de flèche, etc. C'est une période pendant laquelle se généralise l'utilisation de l'arc. On va retrouver aussi les foyers autour desquels ils ont pu se réchauffer ou chauffer aussi les aliments dont ils avaient besoin. Ces fouilles vont s'étendre jusqu'au mois de mai 2020. Un chantier exceptionnellement ouvert au public samedi après-midi. Les archéologues y feront des visites commentées pour un retour dans la préhistoire alsacienne. Sous-titrage ST' 501